Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinisa. Les semaines se suivent et se ressentent pour l'OGC à domicile, parce que c'est encore une victoire à la 6ème de rang en comptant la qualification face à Auxerre pour les Aiglons à Allianz-Rivéra. Cette fois, la victime s'appelle Metz. Une victoire sur le fil 1 à 0 grâce à un pénalty d'Evan Guessant. Alors sur l'ampleur du score, on pourra en reparler. Sur la manière, je pense qu'il y a débat et c'est pour ça que nous sommes là. Et sur le classement, par contre, rien à dire, l'OGC conforte sa 2ème place, notamment à la faveur du faux pas de son rival monégasque, peut-être un peu aidé par l'arbitrage, ce que nous non plus, nous pouvons effectivement déplorer, décidément, les clubs du Sud-Est. Pas franchement vernis ce week-end de ce côté-là. Mais bon, on en profite pour nos voisins. Finalement, on en profite également pour notre rencontre face à Metz. On va débriefer tout ça et puis revenir sur la performance du gym de ce week-end qui, encore une fois, conduit à la 2ème place. Je le répète un peu parce que j'ai l'impression, et ce sera peut-être le sujet d'un débat aujourd'hui, qu'on s'est déjà plus enflammé sur des classements moins flatteurs que celui-là. Mais il y a peut-être une raison à cela. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alric. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky. Salut à tous. Écoute, très bien. Débriefer une victoire, c'est toujours bien, même si c'est tôt le matin. Et je me permets de corriger une chose. C'est le 6ème victoire consécutive en championnat, donc la 7ème à domicile, si on compte la qualification. Si on dit qu'une victoire en tir au but est une victoire, mais bon, vaste débat qu'on laisse aux spécialistes des stats. 6ème en championnat. Vincent est également avec nous, Bertignot. Salut, comment ça va ? Salut Sky, salut Alric. Écoute, ça va très bien. Dimanche matin, il fait beau. Nice a gagné sans bien jouer, donc une semaine comme une autre. Mais voilà, on est content de débriefer ça ici. Sans bien jouer, tu l'as dit, et c'est probablement la raison pour laquelle on ne fait pas l'émission en slip malgré cette 2ème place et la qualification en Ligue des champions qui se rapproche. Bon, il fait froid aussi, certes. On aurait pu mettre un slip fourrure, mais ce n'est pas le cas. L'OGC Nice qui nous a encore gratifié d'une prestation, on va dire, en demi-teinte. Alors certes, des occasions qu'on ne met toujours pas au fond. La victoire, tu es obligé de t'employer face à une équipe de fin de championnat qui n'a rien montré en gagnant dans les 20 dernières minutes sur un pénalty. Un pénalty n'est pas très bien tiré, mais l'important, c'est qu'il soit au fond également. L'OGC Nice fait chier la plupart des gens. Alors bon, d'un côté, on aime ça, emmerder le monde. On ne va pas se mentir. Mais quand ça fait chier, ses propres supporters et spectateurs, 20 000 spectateurs annoncés hier, et je pense qu'on était bien moins au stade, même si la relocalisation de la populaire y est peut-être partiellement pour quelque chose. Mais voilà, il y a cette espèce d'ambiance, en fait, où on est tous contents. On ne va pas se mentir, ni cracher dans la soupe. Encore une fois, on est deuxième du championnat. Mais on a quand même beaucoup de mal à s'enflammer. On a même l'impression qu'au final, l'enflammade, deviendrait peut-être du parcours en Coupe de France si jamais on franchissait encore un ou deux tours. Mais je vous propose quand même de revenir sur cette victoire face à Metz dans un premier temps. Victoire avec un but sur pénalty d'Evan Guessant, on le disait. On va commencer tout de suite avec la composition des équipes, messieurs. L'OGC Nice qui récupérait la plupart de ses absences. Ça y est, plus de suspension, plus trop de blessures. Le retour d'Hicham Boudaoui de la Cannes, en attendant celui de Jérémy Boga et de Terrem Mofi. Messieurs, voilà, une défense. L'eau tomba à Todibo dans tes barres, très classique devant un Marcine Bulka. Le milieu de terrain titulaire, entre guillemets, qu'on retrouve enfin associé à Youssouf, Morgane, Sanson, Kefren Tura. Mais une attaque, on va forcément aussi en parler. La borde sur le côté droit. Evan Guessant en pointe et Mohamed Adichaud sur le côté gauche. Ça a un peu permuté après dans le match, comme la semaine dernière. La composition, peut-être qu'on y passe rapidement, messieurs, parce que pas franchement de surprise. Hicham Boudaoui, peut-être trop court avec son retour en début de semaine de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, voilà, après, un Claude Maurice qui a logiquement perdu sa place avec le retour de Kefren Tura. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Mais jusque-là, sur le papier, ça semble être le 4-3-3 extrêmement classique qui nous a porté jusqu'au podium depuis le début de la saison. Oui, c'est très classique. Pas grand-chose à ajouter de plus. C'est une équipe qui était largement en mesure de l'emporter face à ce messe-là. Ce qu'on pourra regretter, mais on y reviendra, c'est l'animation de ce 11 qui a quand même été assez ennuyeuse par moment. Mais après, par rapport au choix des hommes, rien à dire, je pense. Oui, de mon côté aussi, rien de particulier. Mais c'est une compo quand même qui prouve un petit peu ses limites. Notamment couloir droit où l'eau tombe bas et la borde. C'est un peu trop limité, je trouve, pour ce qu'on veut mettre en place. Et un milieu de terrain qui n'est pas assez en mouvement. Parce qu'on a vu que quand Youssouf est bloqué en 1 contre 1, au final, tout ton jeu de passe et tout ton jeu de construction est bloqué. Donc, une compo qu'on pouvait attendre, mais qui montre effectivement quelques limites. On sent quand même quelques pannes d'idées, peut-être, pour Francesco Farioli. Difficulté de se renouveler. Mais à la fois, tant que tu gagnes et que tu es sur les sommets du classement, tu as peut-être aussi un peu peur de changer. Peut-être que tu manques un peu de solution aussi. On en parlera tout au long de cette émission. Mais revenons peut-être d'abord sur le buteur. Evan Guessant, alors buteur sur pénalty. Mais paradoxalement, peut-être une meilleure prestation que les dernières semaines où il avait trouvé le chemin des filets dans le jeu. En tout cas, à titre personnel, je l'ai trouvé davantage complet, plus de volume, plus de disponibilité. Il est récompensé avec ce pénalty, qu'il trouve lui-même d'ailleurs. Mais sur la performance d'Evan, et plus globalement, est-ce qu'Evan Guessant peut prétendre être le neuf titulaire du gym, en dehors des statuts, où il est peut-être encore à la borde, derrière un terrain maufi par rapport à son âge, le coût de son transfert, son salaire, tout ça. Mais par rapport à ses performances, c'est son quatrième but cette saison. Là, il enchaîne, il montre que c'est peut-être de mieux en mieux, même s'il y a des limites techniques, pour moi, qui sont assez franches. Mais en attendant, est-ce qu'il peut prétendre, lui aussi, et s'inscrire dans la concurrence à ce poste-là, davantage qu'avec un statut d'un jeune qui peut prendre du temps de jeu, mais se dire, si Terrem Mofi revient, est-ce que Terrem Mofi ne jouera pas à droite ? Et ça serait la borde, finalement, qui serait la victime de cette concurrence ? Par rapport au nouveau statut d'Evan Guessant, si vous avez quelque chose à ajouter. Il peut prétendre, oui, il peut y prétendre. Parce que, de toute façon, Francesco Varioli a décidé que ce serait, lui, le numéro neuf en remplaçant de Terrem Mofi. Donc, il amène de la concurrence à Terrem Mofi, à qui, je pense, ça va faire beaucoup de bien. Même si je regrette que le joueur ne joue pas une seule minute à la canne, mais c'est un autre sujet. Donc, oui, il prétend, bien sûr qu'il peut y prétendre. C'est bien, parce qu'en plus, il enchaîne les matchs, là, en ce moment. Il enchaîne les matchs en tant que titulaire, il marque. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il se crée les occasions. Il joue très bien de son corps quand il doit récupérer un ballon. Il sait se l'amener, il sait se créer des occasions. On peut regretter, comme tu l'as dit, un défaut dans la finition. Je pense que deux, trois fois, il y a des choix qui n'ont pas été forcément les bons. Mais il se montre sur un terrain. Et c'est ce qui est toujours plaisant. Après, voilà, il faudra qu'il se batte pour montrer qu'il peut être le titulaire de vos Mofi. Je pense qu'il a encore un peu de chemin à parcourir. Parce que Mofi reste quand même le titulaire, je pense, indiscutable devant. Mais en tout cas, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, prétendre où il est sur le bon chemin, en tout cas. Un manque d'adresse, peut-être, devant le but. Mais difficile de ne l'imputer qu'à Evan Guessant. Puisque, très clairement, c'est un peu le problème de tous les joueurs offensifs, et pas qu'offensifs, à l'OGC cette saison. Bertigno, sur Evan Guessant, on l'a dit un peu toute la saison, ce n'est pas nécessairement un joueur sur lequel on pensait miser cette saison. Il a su saisir sa chance assez rapidement en début de saison. Là, à la faveur de cette indécision un peu devant, et du manque d'efficacité des titulaires programmés, on va dire. Gaëtan Laborde et Therème Mofi, il arrive à gratter de plus en plus de temps de jeu. Là, sur ce début d'année-là, en plus, il se montre efficace. Je trouve, mais c'est peut-être qu'une impression, encore une fois, qu'il développe aussi petit à petit son volume de jeu pour devenir un attaquant plus complet. Il n'a que 22 ans également, donc ce n'est pas tout à fait encore... Enfin, ce n'est plus tout à fait un jeune joueur, mais ce n'est pas encore tout à fait un joueur confirmé. On sait qu'il y a encore une belle marge de progression dans les 4-5 années qui viennent probablement. Ton sentiment par rapport à la place d'Evan Guessant aujourd'hui dans le 11, si demain Therème Mofi revient de sa canne, malheureusement en étant éliminé avec le Nigeria, est-ce que la question ne se pose pas d'où tu places Therème Mofi parce que Van Guessant a pris de plus en plus de place dans l'axe de l'attaque de l'OGC Nice ? Oui, mais comme tu dis, il a su saisir sa chance parce qu'il y a eu des opportunités entre les méformes de certains et les absences des autres. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je trouve que c'est probablement un de nos meilleurs joueurs offensifs, en tout cas pour le poste de buteur, parce qu'il t'amène dans le jeu en tout cas ces décrochages, cette capacité à garder le ballon d'eau au jeu, à jouer en déviation. Et même si pour le moment il n'est pas toujours efficace devant le but, il se crée toujours 2-3 occasions par match et ça c'est très très positif. Donc ça c'est un gros point fort. Et son profil aujourd'hui, il t'offre aussi la possibilité de jouer face à ces blocs bas et de les déstabiliser, ce que Therème Mofi n'arrive pas à faire. Et la board, on n'a pas eu trop de l'occasion de l'avoir en pointe, mais je préfère Mofi face à des blocs beaucoup plus étendus où il peut exploiter la profondeur. Tandis que Gaessant, il a cette faculté à jouer même dos au but dans des espaces restreints. Donc non, il marque des points et il marque des buts surtout. Hier, s'il n'y a pas le premier pénalty annulé, et s'il ne rate pas sa frappe après un joli contrôle, il peut finir presque avec un triplet. Tu me l'annonçais en plus de triplet de Gaessant, tu n'étais pas si loin au final. Je ne l'annonçais pas si loin. Mais non, franchement, c'est plaisant pour lui, pour nous, parce que ça offre une solution qu'on n'attendait pas, comme vous l'aviez dit. Et c'est très positif, donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Et surtout, j'aimerais beaucoup le voir dans une attaque à deux pointes avec Shaw ou Mofi, pour amener un peu de vitesse à ses côtés, parce que ça serait intéressant et ça permettrait un petit peu de varier notre système que tout le monde commence à connaître. Le système de jeu, on a vu notamment en coupe un petit aperçu avec une défense à trois, mais globalement, on reste sur quelque chose d'extrêmement fixe depuis le début de la saison. Après, ça marche encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne, mais il va falloir rapidement se poser la question, vu le contenu des matchs selon moi. Mais bon, voilà, ce n'est pas nouveau comme débat. On en parlera peut-être si un jour, Francesco Farioli tente peut-être quelque chose, alors peut-être cette semaine face à Montpellier, à voir ce qu'il en sera. Mais bon, c'est un vœu pieux à force, un peu comme la borde en pointe et d'autres choses. Mais l'entraîneur a raison du moment que l'équipe gagne. Tu parlais des deux pénaltys. Bon, il y en a eu un de sifflé, enfin deux de sifflé et un seul de confirmé pour l'OGC Nice avec Madame Frappard. Alors, deux situations qui ont bien crispé les supporters de l'OGC Nice. Bon, on est naturellement crispé quand on voit que c'est Stéphanie Frappard qui nous arbitre pour des raisons que tout le monde connaît, sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais pour parler des deux pénaltys précisément, donc ce premier qui a d'abord été sifflé contre le gardien de l'FCMS pour ce contact-là, finalement déjugé pour un hors-jeu. Le second, une petite touche encore sur Evan Guessant qu'on a bien du mal à voir à la vidéo, mais qui est a priori existante et qui le déstabilise. Votre sentiment sur ces deux actions litigieuses, on va dire, en tout cas qui ont suscité le débat sur les réseaux sociaux et puis sur les antennes à la télé, à la radio hier soir ? Je suis partisan du fait qu'il faut laisser un peu de marge quand on juge les hors-jeu. Parce que là, quand je vois l'action, le début de l'action, il me semble que c'est Mohamed Alicho qui est hors-jeu de position au début de l'action sur le premier pénalty. Ça se joue à quasiment rien. J'aimerais bien qu'on revoie un petit peu cette méthode par rapport au hors-jeu. Donc après, le contact sur Guessant avec le gardien, il y est, même si Alexandre Kedja fait le maximum pour enlever ses mains, pour enlever ses jambes, il y a contact. Mais à partir du moment où tu siffles hors-jeu, bon ben voilà, tu annules le pénalty. C'est très crispant parce que c'est Madame Frappard. Et ça, il faut essayer d'être honnête. Le deuxième pénalty, quand j'étais au stade, je me disais, c'est indiscutable. Il s'est fait crocheter. Je rentre à la maison, je regarde les images. Et très honnêtement, je cherche encore le contact du Messin sur Guessant. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis que c'est très difficile de le voir. En tout cas, moi, je n'arrive pas à le voir. On espère qu'à la VAR, ils ont des angles de caméra que nous, on n'a pas eu en regardant deux vidéos, deux screeners sur notre iPhone. Peut-être qu'ils ont des ultra-zooms qu'on n'a pas. Par contre, ce qu'on voit, et franchement, ça peut amener au doute, c'est qu'Evan Guessant se crochette la jambe d'appui. Et je me dis, je n'arrive pas à comprendre la décision. Mais après, une fois que tu as dit ça de manière objective, selon moi, tu es supporter et tu dis, on prend. C'est peut-être une similie erreur d'arbitrage, mais on prend. Ça me fait penser, si vous vous souvenez bien, à la faute supposée de l'eau tombée sur Golovine au match allé contre Monaco. Je n'étais absolument pas convaincu qu'il y avait faute. J'ai trouvé ce pénalty scandaleux. Eh bien, en fait, je me mets à la place un peu des messins hier soir qui ont dû dire, c'est presque du vol. Bertigno, donc la règle du joueur hors-jeu qui fait action de but, donc forcément toujours soumis un peu à l'interprétation. En plus, comme le dit Alrik, quand ça se joue au poil de cul, c'est doublement rageant. Mais en tout cas, l'explication, il semble qu'elle soit de ce côté-là. Après, c'est à la discrétion du corps arbitral. Et sur le deuxième, on imagine que la VAR a vu un contact. Et puis, on veut bien croire qu'en fait, Gaessens ne se crochette pas tout seul parce qu'il a des problèmes de motricité, mais parce qu'il est déstabilisé, même si c'est léger. Moi, j'ai vu un zoom vidéo arrière quand je vois l'action. Pour moi, le pénalty, il est juste indiscutable. Mais genre, pour moi, il n'y a même pas de débat. Dans la course, je crois que c'est Endoram, si mes souvenirs sont bons. Endoram qui percute la jambe droite de Gaessens sur le côté. De toute façon, s'il y a contact, aussi léger qu'il peut être, ça devient un pénalty indiscutable. Ça, bien sûr. Parce qu'en fait, le contact fait que Gaessens est déséquilibré et qu'en fait, du coup, sa jambe droite vient crocheter sa jambe gauche. Donc, ça provoque la chute. Mais oui, il y a contact et à cette vitesse-là, le moins de contact déséquilibre, ça fait faute. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'angles qui sont sortis, mais hier, je n'ai vu passer un. Et du coup, quand tu le vois de derrière, ça me paraît évident. Donc non, pour moi, le pénalty, il n'y a pas de débat. C'est comme celui qu'on avait subi à Monaco. Pour moi, il n'y avait pas de débat non plus parce que c'était le même cas de figure. Aussi léger sur le contact. S'il y a contact, c'est aussi de toute façon. C'est ça. En fait, à cette vitesse-là de course, ces contacts, ça touche, ça déséquilibre et c'est faute. Ça peut être très léger et ça y est. Je trouve que c'est ultra léger. Il n'y a rien de flagrant. Mais effectivement, je suis parfaitement d'accord pour concevoir et que le moindre contact peut déséquilibrer un attaquant. Je vais prendre un autre exemple. C'est le pénalty concédé par Melvin Barre au Havre. Il y a une espèce de forêt de jambes. Hop, il y a un léger contact. Le joueur joue bien le coup, il tombe. Pénalty, faute. Indiscutable. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand on regarde les images, toi, tu me dis que tu as vu un angle qui fait que c'est indiscutable. De ce que Amazon Prime a montré, c'est loin d'être indiscutable dans ce que tu vois. C'est vrai. Mais quand tu vois l'angle qu'ils ont montré, je crois que c'est l'angle où tu es en latéral, on va dire. Tu vois l'image en latéral. C'est vrai que ça ne paraît pas du tout flagrant. Tu ne vois pas le contact. Tu as l'impression que Gesson tombe tout seul. Mais en fait, si tu regardes vraiment, il y a un angle où tu le vois derrière, tu vois vraiment que le contact est là, qu'il y a faute. Et puis voilà. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été plus simple de montrer les bonnes images. Et sur le premier pénalty, quelques mots, même si la règle... J'étais loin au stade, donc je n'ai même pas revu les images, rien, mais j'avoue que je n'avais pas trop compris sur le moment. Après, si vous dites qu'il y a un hors-jeu très limite, je vous fais confiance là-dessus. Mais c'est vrai que nous, au stade, on n'avait pas trop compris sur le moment. Voilà. Le hors-jeu de Mohamed Alicho, qui n'est pas concerné directement par l'action, qui n'est pas le joueur sur lequel il y a faute, mais qui est estimé faisant action de jeu, donc forcément, ça annule. En tout cas, deux décisions prises probablement par le camion VAR après beaucoup de ralentis. Les interprétations sont ce qu'elles sont. Sur les deux pénalty, on en a un, Evan Guessant le met au fond, même si je vous avoue qu'entre son tir au but raté face à Osser et la façon dont il a frappé là, ça serait bien s'il y a un nouveau tireur de pénalty qui se manifeste la prochaine fois, mais bon, l'important, c'est qu'il soit au fond. Non, c'était horrible, sa course qui était à moitié ralentie, arrêtée. Moi, je peux comprendre que les gardiens râlent sur ce type de pénalty parce qu'on ne sait pas s'il ralentit sa course ou s'il l'arrête, s'il marque un temps d'arrêt. On a vu Alex Novo, au Kija, faire un geste de la main en rire dans l'arbitre en se demandant s'il allait le faire retirer, enfin, s'il allait le faire retirer, pardon, et au final, non. Déjà que les gardiens doivent être crampés sur leur ligne de but et ne pas trop bouger, ne pas trop respirer et sinon, on fait retirer le pénalty. Quand il y a un attaquer qui fait ça, je peux comprendre que ça soit très frustrant pour le gardien. Après, encore une fois, c'est au fond, ça fait trois points, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et on n'est pas Marcine Muleka qui veut sur les pénalty, malheureusement. Vous l'aurez compris, on est d'un enthousiasme mesuré sur cet OGC Nice malgré le classement, malgré la nouvelle victoire. C'est un Messe qui était certes un peu englué dans les profondeurs du classement, mais qui depuis le début de la saison performe surtout à l'extérieur. On peut essayer aussi de lire comme ça les difficultés de l'OGC Nice à l'emporter, même si on ne va pas se mentir, ça prédate largement le fait d'affronter Messe. On n'a pas fait de petits points statistiques, mais hier encore, on a notre quinzaine de tirs, un peu plus de la moitié qui sont cadrés. C'est peut-être un peu la bonne nouvelle aussi et tu dois t'en remettre à ce pénalty en fin de match parce que tu n'es pas capable de trouver la solution malgré trois occasions pour Evan Gaessant. Cette belle tête de Kefren Thuram qui je pense aurait dû finir au fond sur laquelle malheureusement elle est peut-être trop axée sur le gardien, mais c'est un peu le débat. On voit les différents haters de l'OGC Nice, on les emmerde déjà quelque part, mais qui se plaignent de la qualité de jeu comme si on devait forcément être un dauphin magnifique avec un jeu léché pour être légitime dans cette place-là. Les commentateurs, mais également les autres supporteurs de l'OGC Nice et je pense que l'affluence au stade s'en ressent aussi quelque part. On se fait assez souvent chier ou en tout cas c'est probablement pas la saison où on s'éclate le plus. On est loin de la première saison de Lucien Favre par exemple malgré des résultats similaires. Alors j'ai envie de vous poser la question de manière un peu brute. On est fin du mois de janvier. La saison a quand même bien avancé. Vraisemblablement il ne devrait pas y avoir de mouvement encore au mercato hivernal. En tout cas, pas de mouvement dans le jeu. On attend Maxime Dupé qui devrait être officiel aujourd'hui. Peut-être que ça l'est déjà au moment où vous écoutez ce podcast-là. Mais est-ce que l'OGC tout simplement est condamné à être chiant jusqu'à la fin de la saison ? Parce qu'on a un peu tout essayé. On a un peu vu tous les joueurs. Allez, il y a peut-être Mohamed Alicho qui va petit à petit se faire au collectif et apporter quelque chose. Mais on a l'impression que là, lancé comme on est avec les idées de jeu que Francesco Farioli promeut, le gym ne sera jamais une équipe tout à fait spectaculaire et on est condamné à espérer des victoires comme ça sur le fil jusqu'à la fin de la saison pour valider notre ticket européen. Je pense qu'on n'est pas condamné dans le sens où oui, actuellement c'est poussif. Oui, depuis le début de saison, on n'a pas fait que des mauvais matchs non plus. Il y a eu du bon contenu par moments mais là, à l'instant T, je me dis que en recrutant Rosier qui va t'amener quand même, je pense, un peu plus que le tomba sur son couloir au moins d'un point de vue offensif. Tu recrutes Mohamed Alicho qui a un profil intéressant et qui peut nous faire du bien même s'il va lui falloir lui laisser un peu de temps mais en termes de percussion c'est ce qu'il nous fallait sur l'aile droite et puis là, tu vas avoir les retours de la canne avec Boga, Mofi, donc ton effectif va être encore un peu plus fourni et t'offrir d'autres solutions. Donc je pense qu'il y a des vrais motifs d'espoir pour voir du mieux sur la fin de saison sans être forcément flamboyant non plus mais je pense qu'avec ces recrues et ces joueurs qui vont revenir petit à petit on a les moyens de faire quelque chose de sympa. Alric, pour rebondir sur ce que dit Bertigno, est-ce que tu penses que c'est un passage ? Alors certes, depuis le début de la saison il y a eu des très bons matchs on ne va pas se mentir sinon je pense qu'on ne serait quand même pas deuxième et que là on est vraiment dans un creux parce que la canne parce que des méformes parce que peut-être un petit manque de renouvellement mais une fois que tout l'effectif sera revenu que Valentin Rosier aura pris un peu la mesure du poste et on l'imagine la place de Jornalotomba et que devant toutes les cartouches offensives seront disponibles il y a un peu plus de chances que ça fasse des choqu'à pique ou est-ce que pour toi on va miser davantage sur des exploits individuels on pense à ceux de Jérémy Boga qu'on espère récupérer dès la prochaine journée de championnat sans souhaiter non plus de malheur au peuple ivoirien quel est ton feeling est-ce que vraiment tu te dis on peut finir la saison en boulet de canon ou est-ce que tu te dis on peut finir la saison comme on l'a commencé en se faisant moins peur mais sans non plus voir du football de champagne de toute façon on n'a pas vu de football de champagne depuis le début de la saison on n'a pas vu de football de champagne depuis très longtemps moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est que l'OGC Nice est une certaine identité une certaine façon de jouer un peu signature aujourd'hui avec Francesco Farioli elle existe cette façon de jouer alors elle ne réjouit pas tout le monde moi je peux vous dire qu'au stade dans la tribune dans laquelle j'étais hier ça râlait pas mal ça sortait des noms d'oiseaux un petit peu à tout va quand ça ronronnait derrière et que ça prenait pas trop de risques devant on peut justement condamner un petit peu cette frilosité en attaque on peut condamner cette lenteur par moments et ce manque d'adresse et de justesse technique dans les 20 derniers mètres après je pense que c'est surtout une question de point de vue si tu vas voir l'OGC Nice jouer en t'attendant à revoir l'équipe de Lucien Favre c'est vrai que tu la verras pas parce que t'as pas les mêmes joueurs parce que t'as pas les mêmes t'as pas le même projet de jeu tout simplement tu le disais Francesco Ferrioli l'avantage c'est que tu comprends le projet tu vois ce qu'il veut faire et c'est une signature après tu as le droit c'est ton avis personnel de l'aimer ou pas l'aimer en tant qu'être humain et supporter du gym mais en tout cas tu peux pas dire qu'on ne personne ne dit qu'on ne sait pas ce qu'on fait sur le terrain on ne sait pas peut-être un peu dans les 30 derniers mètres certes mais pour le reste on sent qu'il y a quand même un plan de jeu qui est assumé bien sûr il y a un plan de jeu qui est assumé et je vais rebondir sur une déclaration de Ludovic Aubragniak après le match hier soir qui clairement dit que l'OGC Nice n'est pas une équipe spectaculaire mais une équipe redoutablement efficace alors il emploie le terme de tueuse au sang-froid c'est à dire que voilà on sait ce qu'on fait on sait qu'à un moment donné ça va arriver pour lui il a beaucoup d'affection pour l'équipe et il considère qu'il n'y a pas que le spectacle le football champagne qui existe je ne suis pas très loin d'être d'accord avec lui ce qu'on peut regretter par contre c'est que on le disait tout à l'heure dans les 20 derniers mètres devant le but il manque quand même une espèce de prise de risque et on est toujours à essayer de rentrer avec le ballon dans la cage et surtout quand on a 12 ou 13 tirs et que tu encadres 6 ou 7 finir avec 1-0 c'est regrettable après moi c'est ce que j'ai dit après le match contre Strasbourg où on avait gagné 2-0 à partir du moment où j'ai compris le plan de jeu de Francesco Farioli certes il y a beaucoup de choses qui parfois m'énervent mais je ne m'ennuie pas souvent parce que je comprends ce qu'il veut faire je comprends pourquoi il veut le faire juste j'aimerais avoir un petit peu plus de but mais voilà je ne pense pas que le logicieniste sera irregardable aujourd'hui j'ai du mal avec ça en tout cas non on n'est pas une équipe qui bétonne on n'est pas une équipe sans qualité ou sans idée de jeu mais c'est vrai que ça manque un peu de spectacle après voilà est-ce que tu viens au stade pour voir ton équipe gagner est-ce que tu viens pour voir du spectacle j'aurais tendance à dire que tu viens pour les deux mais si déjà tu en as un des deux et que c'est la victoire tu peux t'en contenter et ça permettra peut-être d'évoluer aussi sur autre chose en fonction des évolutions de l'effectif Bertineau le rappelait aussi et tu nous le disais hors antenne est-ce qu'on n'est pas aussi peut-être un peu condamnés et je n'ai pas envie de tomber sur deux joueurs qui ont fait notamment une excellente saison dernière et qui ont toujours été quand même plus ou moins exemplaires sous notre maillot mais est-ce que tu n'es pas condamnés par un côté droit qui ne fonctionne pas enfin qui ne fonctionne pas il fonctionne pour ce que veut en faire Francesco Farioli c'est-à-dire surtout ne pas prendre deux buts et avoir une certaine discipline tactique mais bon Gaëtan Laborde n'apporte pas offensivement ce qu'il a porté la saison dernière dans ce registre différent Jordan de Lotomba voilà sa brillante demi-saison en début 2023 semble bien loin aujourd'hui tu as un côté droit qui manque quand même gravement de folie et d'inspiration tu sais que tu peux demain aligner un côté droit Valentin Rosier Mohamed Alichaud qui n'aurait strictement rien à voir dans l'apport offensif on va faire peut-être un micro débat là-dessus est-ce que est-ce que c'est souhaitable au final de changer dans cette mesure-là ce côté droit est-ce que ça ne serait pas peut-être prendre trop de risques pour le déséquilibre tactique du bloc défensif qu'est-ce que vous en pensez en fait hier au stade je me posais la question un peu plus largement c'est de dire demain tu récupères toutes tes cartouches est-ce que Francesco Farioli va risquer de faire sauter un Gaëtan Laborde et voilà aussi également un journal de Lotomba pour donner peut-être une coloration un peu plus un peu plus vive un peu plus offensive à son titulaire en risquant de peut-être faire s'écrouler son château de cartes qui repose quand même beaucoup sur cette imperméabilité défensive je pense qu'il ne le fera pas pas directement en tout cas parce qu'on sait très bien ça a été dit pour en ce qui concerne Gaëtan Laborde il préfère je pense sacrifier un buteur pour le mettre au service du collectif notamment sur les retours défensifs et donc ça pour moi c'est l'argument qu'il utilisera pour ne pas retirer Gaëtan Laborde de son 11 concernant Jordan Lotomba je pense qu'il va être amené à le faire un peu comme il fait avec Romain Perrault mais de manière hyper progressive c'est à dire par petites touches et peut-être que si à un moment donné on voit que Rosie apporte beaucoup plus que Lotomba il essaiera de le mettre titulaire mais je pense pas qu'il va faire un changement radical d'un coup en disant bon Jordan maintenant qu'il y a un nouveau latéral tu vas sur le banc ça j'ai du mal à le croire et encore moins concernant Gaëtan Laborde même si à terme j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner Boga à gauche et Mohamed Eliechou à droite est-ce que ça sera peut-être par séquence si l'OGC s'est mené au score et doit prendre des risques pour revenir peut-être à la marque parce qu'on a vu hier dans un match où tu mènes au final les changements sur ce côté Lotomba Laborde ils sont assez révélateurs Lotomba qui est remplacé par Pablo Rosario donc tu le sais sur un profil au moins aussi défensif si ce n'est plus et Laborde qui est remplacé tardivement certes mais pas un Romain Perrault donc avec un joueur qui à cette position-là va essentiellement servir à bloquer le couloir est-ce que c'est un déséquilibre qui est assumé de se dire le côté droit je blinde ça permet au côté gauche avec un Kefren Thuram même s'il se réaxe un Mohamed Eliechou quand il est quand il est mis de ce côté-là qui vont peut-être davantage eux essayer d'apporter de la percussion moi je pense que comme l'a dit Alric il ne va pas changer les choses il va garder cet équilibre-là parce que les résultats lui donnent raison déjà premièrement et deuxièmement parce qu'il a confiance en son équipe mais c'est vrai qu'on aura envie de voir du changement quand même moi je suis persuadé qu'en alignant Boga à gauche et Shaw à droite tu offres davantage de possibilités surtout face à des blocs bas parce que tu as deux joueurs qui vont être capables de percuter alors même si Shaw pour le moment il faut qu'il prenne ses marques il est encore jeune mais il a les capacités de le faire et puis en mettant Rosier latéral droit moi je trouve qu'il n'a rien à envier enfin on verra ce qu'il va donner mais en termes de qualité il n'a rien à envier à ce que fait l'autombat pour le moment et puis sur l'impact défensif moi quand je regarde le match d'hier Mohamed Alishou il a énormément couru énormément fait d'efforts défensifs donc est-ce que en fait si tu remplaces Shaw enfin la board par Shaw est-ce que tu perds réellement sur le plan défensif je ne suis même pas certain au final donc Est-ce que tu ne reportes pas le problème sur un autre joueur au final en disant tu vas brider Mohamed Alishou donc il fera peut-être les efforts défensifs et je veux bien croire qu'avec la même réussite qu'un gars étant la board on peut lui laisser le bénéfice du doute mais justement sur son match d'hier qui a été quand même assez moyen on lui reconnait la même chose que les dernières semaines c'est-à-dire il a essayé il a tenté il a provoqué même s'il n'a pas beaucoup réussi ça ressemble un peu au mauvais match de Jérémy Boga en début de saison en espérant que la suite soit aussi favorable pour le nouvel Aiglon mais est-ce que voilà il n'a pas aussi un peu payé ses efforts ses courses pour la conservation du ballon pour la défense et du coup il a pu moins apporter de folie dans la surface adverse ça probablement oui je pense que ça a un lien surtout que physiquement ça fait quand même six mois qu'il joue très peu donc je ne pense pas qu'il ait à 100% non plus de ses capacités quand tu fais beaucoup d'efforts comme ça quand tu es jeune en plus forcément tu perds un petit peu de lucidité derrière quand tu as le ballon mais oui son match d'hier a été globalement moyen mais je pense vraiment qu'il a cette capacité à nous faire du bien avec ses qualités de percussion d'accélération et j'ai encore plus envie de le voir dans des matchs où il aura un peu plus d'espace pour s'épanouir notamment face à Brest face à Monaco aussi dans deux semaines ça va être intéressant à suivre ouais je pense pareil je vous propose de terminer messieurs un peu sur votre sur votre dossier perso du match qu'on n'aurait pas éventuellement évoqué évoqué jusque là je vais me permettre de commencer je voudrais qu'on me dise peut-être quelques mots sur le milieu de terrain parce que j'ai l'impression que c'est quand même le secteur de jeu dont on débat dont on débat majoritairement depuis le début de l'année de l'année civile ça a été une des grosses satisfactions sur la phase allée on se gargarisait d'avoir le choix du roi de pouvoir se permettre d'avoir des débats est-ce qu'on doit aligner Kefren Thuram Michem Moudaoui ou Morgan Samson devant Youssouf Pablo Rosario a rendu bien des services on se disait qu'après aller revenir de blessure avec Cyclone Maurice Sofiane Diop qu'on allait qu'on avait vraiment aucun problème dans ce secteur-là et qu'on allait pouvoir manger Gucci jusqu'à la fin de la saison bon c'est un peu moins vrai là je trouve sur le début d'année on est quand même particulièrement dépendant je trouve de l'état de forme en tout cas de la qualité de la prestation d'un Morgan Samson qui souffle le chaud et le froid depuis début 2024 hier encore il a quand même beaucoup tenté il s'est retrouvé de temps en temps en situation d'être la pointe du triangle mais malheureusement ça a été ça ne s'est pas très bien terminé entre beaucoup de mauvais choix et d'erreurs techniques ça arrive il ne peut pas faire le match qu'il fait à Bordeaux non plus toutes les semaines sinon il ne serait probablement pas à l'OGC Nice un Kefren Thuram qui revient et qui malgré quelques belles enjambées et c'est dans ce registre là qu'on aime a eu du mal à peser sur la rencontre d'hier est-ce qu'il y a un problème au milieu de terrain est-ce que c'est comme l'attaque on a encore du mal à trouver l'équilibre vraiment entre une profusion de talent mais voilà collectivement du mal à impacter vraiment le jeu collectif du gym mais est-ce qu'il manque et ça sera probablement pour la saison prochaine un profil peut-être un peu plus indispensable comme ont pu l'être des joueurs comme William Cyprien ou comme Mika Seri je ne sais pas quel est votre feeling par rapport à ça c'est peut-être moi aussi qui en attend trop parce qu'encore une fois on est deuxième du championnat Hicham Bouddhaoui revient il a joué quelques minutes hier il va peut-être pouvoir se réinstaller dans le 11 face à Brest et face à Montpellier votre avis sur ce secteur du jeu qui du coup on en parle moins parce que l'attaque forcément cristallise un peu toutes les tensions et tous les problèmes mais je n'ai pas l'impression que 6 mois après le début de la saison on ait réellement trouvé la formule magique dans l'entrejeu de Nice globalement il manque un créateur un mec qui sur un geste va casser une ligne déstabiliser une équipe ce que faisait très bien Jean-Michaël Seri parce que je me souviens par exemple de son action à Rennes où il fait une longue louche directement dans les pieds de Valentin Estric qui va marquer tu te dis ok le bloc d'en face était très compact et tu as réussi à le transpercer sur un geste et c'est ça qui manque à l'OGC Nice il manque cette touche de créativité ce que Boudaoui apporte parfois non pas par son jeu de passe mais par son petit côté un peu virevoltant et percutant mais il manque un créateur ça fait depuis le départ de Jean-Michaël Seri qu'on le dit je pense que ça sera un des points sur lesquels il faudrait se pencher pour l'année prochaine après ça dépend aussi de comment le coach veut créer l'animation malheureusement peut-être que dans le système de Farioli aujourd'hui un créateur pur n'a peut-être pas sa place Bertigno moi ce qui m'a stupéfait hier notamment en fin de rencontre c'est qu'en fait c'est Dante qui a dû monter dans cette zone entre les 40 et les 20 mètres et les 20 mètres Messins pour porter le ballon et essayer d'apporter le danger par son jeu de passe il a plutôt bien réussi à le faire c'est pas la première fois cette saison que je me dis mais en fait notre numéro 10 brésilien c'est notre défenseur central qui a 40 ans tant mieux d'avoir un tel joueur à l'OGC on s'en félicite tous les ans mais pour moi il y a quand même un problème quand tu dois demander à ton capitaine de monter pour régler ton animation offensive c'est ni son rôle ni ni censé être sa qualité première moi je pense c'est inquiétant comme signal pour les mecs qui devraient justement être à cette place là ouais alors bon ça c'est un signal mais moi ce que je vois surtout c'est un milieu de terrain qui sans Boudaoui est constamment en manque de mouvement sans ballon j'ai l'impression que c'est assez figé assez statique alors avec ballon oui t'as les percées de Thuram qui parfois t'offrent 2-3 situations intéressantes mais Samson énormément de courses il a un abattage énorme mais cependant avec ballon il apporte trop peu il fluidifie pas le jeu il a toujours une ou deux touches de trop qui ralentit un peu le jeu Youssouf pareil était bloqué hier donc en fait t'as un milieu un peu trop scolaire un peu trop stérile et je pense que comme l'a dit Alrik et comme tu l'as dit aussi on a besoin d'un profil créatif par la passe un mec qui va te fluidifier le jeu chercher un peu de verticalité voir ce que les autres ne voient pas tout simplement et quand on aura ça je pense que ça ira beaucoup mieux mais là aujourd'hui on a vraiment des milieux beaucoup trop beaucoup trop scolaires et trop peu dans la dans la non prise d'initiative donc ouais moi ça me dérange j'aurais vraiment aimé qu'au Mercato on recrute ce profit là pour pour amener un peu plus de liant dans notre jeu et avoir un profit différent alors ça aurait pu être Diop ou Claude Maurice d'ailleurs mais Claude Maurice j'ai beaucoup défendu je pense que physiquement et mentalement il n'y est pas oui puis avec la situation contractuelle on sait que l'histoire est finie voilà exactement et Diop il revient de blessure et il est quand même souvent blessé donc c'est dur pour lui d'enchaîner mais voilà les solutions on aurait pu les avoir en interne on ne les a pas donc il va falloir y penser au plus tard l'été prochain je te laisse la main est-ce que quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué que ce soit sur sur le Mercato si ce n'est pas sur la rencontre directement face à Metz c'est peut-être sur l'actualité la situation du club aujourd'hui ou voilà quelques sujets que ce soit non moi je voulais juste parler de la charnière ça faisait plaisir de revoir Dante Taudibo et je trouve qu'ils ont été extrêmement solidaires on n'a pas vu Mikota Dze globalement Taudibo il me donne l'impression que c'est ce joueur en U15 qui fait 30 kilos de plus que tous les autres qui détruit tout donc non ça fait plaisir de revoir ça et tu vois quand même que défensivement quand il est là c'est pas la même histoire et puis Dante avec ballon ou au duel franchement impressionnant voilà qu'à 40 ans le mec ne s'arrête plus donc ça c'est pour moi le gros point fort du match d'hier aussi avec la bonne prestation de Gaessant c'est le genre de match qu'on gagnait 1-0 en début de saison et dans notre folle série sans prendre de but qui nous a permis de capitaliser beaucoup de points sans être forcément excellent autour des fêtes et du début d'année on a eu un peu plus de mal notamment avec la suspension de Jean-Claire Taudibo dans ce secteur là et on sait que pour que le GCD atteigne les sommets du classement il faut relancer une série comme on a pu le faire à l'automne avec une défense centrale totalement imperméable et ce qu'on a vu effectivement je te rejoins Bertignot face à Metz c'est une telle impression de facilité puis Metz fait deux tirs dans le match ils ont vraiment été inexistants on n'a jamais vraiment totalement totalement tremblé même si on peut se référer après à la supposée faiblesse de l'adversaire mais c'est un match où je pense qu'on a davantage eu peur de ne pas marquer que de prendre un but Alric pour le mot de la fin peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué jusque là oui un truc tout bête c'est qu'après une nouvelle défaite à l'extérieur tu gagnes à domicile donc tu sais te relever tout de suite tu n'as pas le temps de gamberger tu n'as pas le temps de douter et comme je l'avais dit ces dernières semaines je ne comprends pas où est la période de Creuse dont on parle sur les réseaux dans les médias tu perds à l'extérieur ce que tu as commencé à faire depuis Nantes et puis cette fracassante défaite au Havre en réalité c'est ça le coup de moins bien oui sauf que parler de coup de moins bien je trouve que c'est aller vite en besogne tu n'as que 3 défaites en 19 matchs de Ligue 1 en plus là tu arrives prochainement sur 2 grosses échéances en ayant mis tes 2 adversaires directs Brest et Monaco à respectivement 3 et 4 points je crois ou 4 points tous les 2 Brest on attendra de voir quand même leur performance ce soir exactement le match au Parc n'a pas encore eu lieu au moment où on enregistre mais voilà je trouve que parler de période creuse c'est un peu abusé parce qu'au final tu continues à gagner à domicile tu viens de faire ton 12ème clean sheet de la saison ça va pour une période creuse il y a pire je pense une moyenne de 2 points par match 9 points d'avance sur les places non européennes même si la saison avançant on aura de plus en plus de mal à se contenter de la conférence Ligue surtout toi Alrick forcément c'est bien de le rappeler c'est bien de le rappeler ça fait partie de l'identité de cette émission ta détestation dans cette compétition mais voilà effectivement il y a beaucoup de signaux au vert en attendant de voir les prochaines échéances qui seront quand même importantes et je pense que sur les 3 prochains matchs je sais qu'on a l'habitude de dire ça dans cette émission les 3 prochains matchs vont conditionner la suite de la saison de l'OGC10 sans déconner mais bon tu affrontes quand même effectivement tu te déplaces à Brest qui qui probablement sauf carton du PSG sera ton poursuivant gardera la 3ème place avec le match nul de l'AS de l'AS Monaco et puis et puis après derrière tu as ce match de coupe qui peut te permettre d'atteindre un quart de finale à Montpellier et puis tu vas recevoir Monaco dans le derby le 11 février donc en fait tu peux faire une vraie épopée en coupe nationale et tu affrontes tes 2 concurrents à ce jour pour le podium donc très clairement si tu sors avec 3 défaites tu vas commencer à te poser la question est-ce que l'Europa League c'est bien ou pas et si tu gagnes tes 3 matchs tu vas vouloir faire le doublé Ligue des Champions qualif Ligue des Champions Coupe de France très très vite donc voilà on verra à la mi-février où est-ce qu'on se positionne de ce côté-là et puis on fera aussi le bilan du Mercato a priori pas encore annoncé mais on devrait faire une libre antenne Mercato avec Pancho le 1er février au soir pour un peu parler de ce mois-là de nos nouvelles recrues et de ce que vous chers auditeurs et auditrices du club Pancho et d'Aventinissa vous en avez pensé on n'est pas à l'abri d'une surprise notamment du côté des départs on n'a pas mentionné le départ de Reda Belayan qui nous crève le coeur c'est encore trop tôt pour en parler peut-être que quand nos plaies seront pensées on pourra revenir là-dessus peut-être celui de Badredi de Buonani en près du côté de Lorient c'est incompréhensible il y a d'autres il y a d'autres candidats un peu au départ on verra on fera le bilan le 1er février messieurs merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission on se retrouve très vite puisque avec comme je le disais ce match en semaine on va enchaîner le week-end prochain le débrief face à Brest et puis après en semaine celui face à Montpellier merci beaucoup à très vite et Issa Nissa Issa Nissa et Issa Nissa